L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Voilà que des Américains et des Chinois entrent au capital de notre compagnie aérienne nationale Air France. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce sont en effet Delta Airlines, compagnie américaine, et China Eastern qui est la compagnie de Shanghai en Chine. Qui vont prendre 10% chacune d'Air France et obtenir à terme près de 30% du contrôle de l'entreprise, des droits de vote. Pour les Français, il s'agit de s'associer avec deux des compagnies les plus dynamiques au monde. Sur des liaisons stratégiques, l'Atlantique Nord et le Pacifique. Air France et Delta investissent aussi conjointement dans Virgin Atlantique. Vous savez, la compagnie qui avait été fondée par Richard Branson, il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, pour en faire un acteur clé entre l'Europe et les Etats-Unis. Ça veut dire que tout ça finalement c'est positif ? Le deal sur l'Atlantique, il est très positif. Ça installe Air France dans une alliance qui va détenir 20 à 25% de ce marché très lucratif. Quant aux liaisons chinoises, c'est vrai que le partenariat avec la compagnie locale aidera aussi notre pavillon à développer une position qui est déjà solide. Le problème, c'est que ces alliances sont dissymétriques au détriment d'Air France. C'est-à-dire ? Expliquez-nous ça. Américains et Chinois achètent une partie d'Air France, mais pas l'inverse. C'est-à-dire Air France n'achète pas une partie de la compagnie américaine à de la compagnie chinoise. En principe, quand on construit une alliance équilibrée, on fait ce qu'on appelle un échange de participation croisée. Et pourquoi pas cette fois-ci ? Tout simplement parce qu'Air France a besoin d'argent. Elle avait donc besoin de se vendre en partie pour récupérer quelques 750 millions d'euros qui vont servir pour partie à investir dans Virgin, pour partie à réduire une dette qui reste importante. De surcroît, Air France se vente à bon compte, avec un prix inférieur de 25% à celui de la bourse. Une compagnie en pleine santé n'aurait pas eu besoin d'un deal dans ces conditions-là. Cette affaire, si elle a des aspects positifs pour le futur de la société, c'est incontestable. Signe donc aussi la faiblesse de notre transporteur, qui reste moins rentable que les autres et qui a donc du mal à financer lui-même son développement. Mais alors au bout du compte, à quoi est-ce due cette faiblesse fondamentale d'Air France ? L'actualité nous a montré plusieurs exemples de ça récemment. La difficulté récurrente à réformer l'entreprise. Souvenez-vous de ce cirque social avec les pilotes il y a trois ans, qui avait fait une grève dure, qui avait coûté d'ailleurs plusieurs centaines de millions d'euros à la compagnie. Air France bouge, se transforme, avec l'essor de Transavia notamment, mais toujours avec un peu de retard, dans un monde où la concurrence des low cost est très brutale et où elle ne cesse de s'intensifier, y compris sur les longs courriers. Alors on termine avec la question cruciale que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a un risque qu'un jour, Air France devienne américaine ou chinoise ? Non, même si leur participation augmente, ils ne pourront pas racheter intégralement l'entreprise, parce que vous savez qu'il y a une réglementation bruxelloise qui interdit qu'un non-européen prenne le contrôle d'une compagnie du vieux continent. Mais cette opération, tout en donnant à Air France de bonnes perspectives, installe la compagnie française en deuxième division au plan mondial. Il n'y a pas si longtemps, c'était elle qui rachetait les autres. François Langlais pour Langlais Co, tous les matins sur RTL.